Test Drive Unlimited Solar Crown est un jeu de voiture en monde ouvert axé lifestyle, ce qui donne plus qu'un simple jeu de course de voiture. En effet, l'essence du jeu a toujours été la passion de l'automobile vécue au travers de la compétition, mais aussi de la balade et de l'utilisation du véhicule dans de multiples situations. Pour autant, la course reste un facteur important du jeu, d'autant plus que dans ce troisième volet qui se nomme Solar Crown, du nom du championnat principal que l'on retrouve dans Test Drive Unlimited, la course semble vraiment être mise au cœur dans un premier temps. Bonjour à toutes et à tous, c'est Flow et dans cette vidéo, je vous explique toutes les courses et défis présentes à la sortie du jeu, mais aussi ce qui vont arriver dans les mises à jour post-sortie de Test Drive Unlimited Solar Crown. Andiamo ! Dans Test Drive Unlimited Solar Crown, vous pouvez participer à différents types de courses pour augmenter votre réputation au sein du Solar Crown. Toutes les courses sont donc des événements avant tout multijoueurs, c'est-à-dire que sur chacune d'entre elles, vous rencontrez d'autres joueurs. Cependant, s'il vient à manquer de joueurs sur un événement, les IA utilisent les places restantes. Chaque course du Solar Crown présente un certain nombre de restrictions pour pouvoir y participer. Les restrictions peuvent concerner la catégorie de voiture, les années, les marques, un modèle en particulier, le type de transmission autorisé, le type de motorisation et enfin l'indice de performance de la voiture. Une course présente toujours au moins une restriction, mais peut en cumuler jusqu'à trois. Alors, pour commencer plus largement, comment gagner des Solar Coins et avoir des véhicules ? Les Solar Coins, c'est la monnaie de Test Drive Unlimited Solar Crown. Eh bien, vous pouvez faire les épreuves de conduite que je vais développer dans cette vidéo. Vous pouvez faire l'exploration de la carte, connaître tous les coins et les recoins. Vous pouvez rechercher les wrecks, les morceaux d'épave qui permettent de retaper une vieille voiture. Il y a aussi le Freem, le Freeride Instant Money, qui valorise, quand vous êtes en Freeride, les hautes vitesses, les dépassements in extremis, les contresens, le drift, le fait de conduire propre et beaucoup d'autres features de ce type. Mais dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va parler des courses et je commence tout d'abord par les événements live. Eh oui, NECOM a succombé à la brillante idée de la connexion hebdomadaire forcée. Enfin forcée, si vous voulez avoir accès à des récompenses exclusives ou à des sommes de Solar Coins folles. Donc, vous jouerez une fois par semaine et puis, c'est tout. Alors oui, chaque semaine et un peu partout sur Hong Kong Island, trois types d'activités temporaires apparaîtront. Enfin, trois types au lancement, mais je vous parle en fin de vidéo de ce que l'on peut espérer comme nouvelle activité avec les mises à jour successives du jeu. Mais voyons ce que nous propose le jeu à sa sortie. Tout d'abord, les Hot Heads, les Têtes Brûlées. Les Time Attacks sont sélectionnés aléatoirement chaque jour sur Hong Kong Island. Les joueurs doivent réaliser le meilleur temps possible pour être le plus haut dans le leaderboard avant la fin de la journée. Ils recevront une somme de Solar Coins plus ou moins importante en fonction de leur position. Ça, c'est le premier type de course, les Têtes Brûlées. Et ceux qui ne connaissent pas du tout le Time Attacks, c'est très simple, c'est le but, c'est de faire du chrono. Ensuite, vous avez les Hide Stakes. Autrement dit, en français, les enjeux importants. De la même façon que pour les Hot Heads, des Time Attacks sont sélectionnés aléatoirement pour devenir des Hide Stakes. Lorsqu'un événement passe en Hide Stakes, un nouveau temps de référence à battre est fixé. Pour tenter de le battre, les participants ont jusqu'à 3 essais et doivent payer des frais d'entrée sur chacun des essais. Ces frais d'entrée forment une cagnotte globale partagée entre tous les pilotes ayant battu le temps de référence. Pour être très clair, on prend des Hot Heads, on les fait passer dans une catégorie particulière qui s'appellera Hide Stakes en leur donnant un chrono de référence. Si vous voulez tenter le Hide Stakes, vous devez payer. Vous avez 3 essais. Si vous réussissez, la somme que vous avez investie, elle est allée dans une caisse commune avec tous les autres joueurs qui ont investi. Elle est partagée dans autant de joueurs qui ont réussi à battre le chrono qui était imposé. Donc si tous les joueurs réussissent, vous retombez juste sur votre mise. Par contre, s'il y en a certains qui échouent, vous gagnez un peu plus que ce que vous avez mis au départ. Les Lifestyle Battle, enfin ! C'est le troisième type d'élément live que l'on aura chaque semaine. Pendant ces challenges, chacun des clans doit essayer d'imposer sa vision du luxe et de la course sur Hong Kong Island. Il en existe 5 différents. Les LB Instant Challenge, qui consiste à gagner le plus d'instants challenge possible. Vous vous demandez ce que c'est les instants challenge, vous inquiétez pas, vous allez le savoir d'ici la fin de la vidéo. Les LB Frantic Spender, dépenser le plus d'argent. Les LB pour Lifestyle Battle, bien sûr. Maximum Gain, accumuler le plus d'argent. Les LB Need for Frame, remporter un maximum de Solar Coins en Frame. Les Battle Challenge, remporter un maximum de Solar Coins en Paris d'Instant Challenge. Donc grosso modo, les LB, les Lifestyle Battle, c'est assez propre à Test Drive Unlimited et à cette histoire de clan, justement. Ça va être, on va dire, vraiment au-delà de la course. Ça va pas être que de la course, ça va être dans le style, on est vraiment dans le Lifestyle. Donc ça, c'est un côté très spécifique de Test Drive Unlimited. Et avoir un événement live qui soit dédié à ça, les Lifestyle Battle, ça s'y plie bien, on va dire. Ensuite, on va évoquer le type de course que vous pouvez retrouver dans Test Drive Unlimited Solar Crown. Tout d'abord, vous avez les courses sur circuit, une course sur une boucle fermée avec des Checkpoints à respecter, un nombre de tours peut varier. Rien de plus classique, on est vraiment sûr de la course route fermée. Ensuite, vous avez les Sprints. Aller d'un point à un point B en passant par des Checkpoints qu'il ne faut surtout pas rater. Les Time Attack, des courses en solo qui vous demandent de rejoindre un point donné en passant par des Checkpoints et de passer la ligne d'arrivée avant la fin du décompte. Plus vous passez la ligne tôt avant la fin du décompte, meilleurez votre classement. Vous avez également la possibilité de jouer contre le Ghost de n'importe quel joueur du classement dans ce mode de jeu. Là, il y a deux points intéressants à voir, c'est que le Time Attack est là. Time Attack, c'est assez connu, c'est vraiment du contre la montre, c'est vraiment être le plus rapide. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez jouer contre le Ghost d'un adversaire, c'est-à-dire vous entraîner face à un mec qui a réussi un meilleur chrono que vous, vous pouvez le faire. Donc pour ceux qui voudront vraiment progresser, qui voudront vraiment s'améliorer, ça va être vraiment intéressant de pouvoir prendre un Ghost au hasard. Ensuite, toujours dans les types de course, vous avez la domination. Dans ce mode de jeu, les joueurs gagnent une somme de points en fonction de leur position à chaque passage de checkpoint. Les courses se font d'un point A à un point B et le joueur qui a cumulé le plus de points à la fin de la course la remporte. Sur chaque course de ce type, un checkpoint rush est défini de manière aléatoire et permet de doubler les points pris à cet endroit. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le premier à passer la ligne qui va gagner, c'est que vous avez une course à faire d'un point A à un point B. Vous avez plusieurs checkpoints entre, si mettons que vous avez 5 checkpoints et que sur les 5 checkpoints, vous en avez passé 4 en tête mais que vous perdez la course, vous avez quand même gagné la course, vous avez été devant plus souvent. Et en plus, parmi ces checkpoints, vous en avez un qui devient à un moment donné un checkpoint rush et il est défini de manière aléatoire et lui permet de doubler les points qui sont pris sur ce checkpoint. Ce qu'il faut voir sur les types de course et ce qu'il nous précise dans la Solar Club Letter 6, c'est que dans le futur, ici aussi, d'autres modes de course et de défi dont certains hérités de Test Drive Unlimited 2 sont prévus. Dans les mises à jour post-lancement, donc moi je vous parlerai de tout ça en fin de vidéo. Et maintenant, le Solar Crown ou la course vers le titre. Il s'agit ici de la compétition centrale du jeu, la couronne solaire. A partir du niveau 20, des courses sont sélectionnées aléatoirement dans les différents quartiers de Hong Kong Island pour devenir des courses de compétition. Tous les types de courses peuvent être sélectionnées, le but étant de ne pas être le meilleur avec un seul véhicule sur un seul type de course, mais bien de performer avec tous ces véhicules. En participant à ces courses, vous progressez dans les ligues en fonction de votre position d'arrivée. Les pilotes peuvent passer de bronze à diamant pour peut-être atteindre les hautes sphères de la Solar Cour qui rassemble ce qui se fait de mieux en termes de pilotage sur le Solar Crown. Parmi cette élite, le ou la meilleure d'entre eux deviendra le Solar King ou la Solar Queen. Et ce, à la fin de chaque saison, devenant la nouvelle effigie du Solar Crown. Donc, nus doutes qu'ils seront mis en avant. On peut penser que, déjà dans le hall, ils avaient dit du Solar Hotel, on aurait les véhicules des mecs les mieux classés, etc. Donc voilà, je pense que ça va être valorisé dans le jeu. Les participants recevront des récompenses en fonction de leur placement dans la ligue. Pour les membres de la Solar Cour, ainsi que pour le ou la Solar King ou Queen, une nouvelle voiture exclusive leur sera livrée en exclusivité. A la fin de la saison, le positionnement des participants dans les ligues sont réinitialisés pour laisser place à une nouvelle compétition. Alors voilà, nous avons un charmant programme, il faut bien se l'avouer. Mais un joueur comme moi, qui a une vie de famille professionnelle, se dit de prime abord que l'accès à certaines distinctions lui est déjà interdit. Et c'est sans doute normal, il faut aussi savoir valoriser les gens qui vont jouer plein pot. Mais voilà, pour être le meilleur, il va falloir penser fort, tous les joueurs ne pourront pas le faire. Par contre, on peut se demander de quelle nature seront les récompenses. Et là, attention, des voitures inédites, ça serait vraiment bien dommage. Déjà que le jeu ne va pas briller par un nombre de véhicules complètement fou, même s'il devrait être relativement intéressant finalement. On est loin des presque 1000 bagnoles qu'on a dans un Ford Horizon. Là, on sera plus aux alentours des 150-200 véhicules, je pense, à la sortie du jeu. Si en plus, on les donne comme ça qu'à certains joueurs, ça risque d'être très compliqué. Moi, ce que j'espère, c'est qu'à force d'heures de jeu, tout sera achetable et qu'on ne va pas tomber dans la mise en avant des no-life, du pay-to-win. Je crois que ce serait la fin de mon histoire d'amour pour Test Drive Unlimited. Je ne peux pas plus vous le dire simplement. Si demain, dans ce jeu, pour avoir des choses, il ne faut pas avoir de vie ou alors il faut mettre de l'oseille en plus, écoutez, je pense qu'on va jouer à Test Drive Unlimited 2 avec des mods pendant encore longtemps. En revanche, parce que je reste très positif sincèrement, les gars, sur ce que Nekon et Kater Racing nous préparent, si les meilleurs sont valorisés par des présences particulières dans les hubs sociaux, des livrets particuliers pour leurs autos ou des tenues badgées aux couleurs de la récompense décrochée, etc. Moi, là, je trouve ça génial. Parce que, pour moi, les meilleurs doivent être reconnus et différenciés. Ça, c'est sûr. À un moment, il y a des joueurs qui seront très bons, qui vont vraiment tout donner sur le jeu. C'est très bien de les mettre en avant. Et en aucun cas, ils doivent être avantagés. D'une part parce qu'ils jouent plus, ils sont déjà meilleurs. Si en plus, on leur donne des trucs en plus, c'est la société moderne, en fait, qui fait des riches encore plus riches et des pauvres encore plus pauvres. J'espère qu'on aura bien tous payé le même jeu au début et qu'on pourra jouer au même jeu. Alors, c'est un peu ce que j'espère avec les personnes qui ont participé au Playtest et qui ont aidé, finalement, au développement. C'est-à-dire que, pas davantage pour nous, parce qu'on a participé au Playtest parce qu'on a bien voulu le faire, puis on a eu la chance d'être sélectionnés, d'autres n'ont pas eu la chance, mais être listé quelque part ou avoir une tenue ou une livrée spécifique à un moment, ça serait un beau geste de remerciement pour ceux qui ont participé au Playtest. Pour moi, de toute façon, dans un jeu, il faut bien différencier le fait de remercier, de valoriser quelqu'un qui a fait quelque chose ou des joueurs qui ont fait quelque chose, mais surtout ne pas avantager. Je trouve ça nul, je trouve que c'est des valeurs qui sont malsaines et je pense que les studios, aujourd'hui, auraient tout intérêt à mettre de bonnes valeurs en avant. Alors, il est temps maintenant de vous parler quand même des Instant Challenge parce que, vous l'avez compris, vous avez des événements qui vont apparaître toutes les semaines, vous aurez des événements qui seront permanents sur la carte. Le Solar Crown, cette compétition, prendra des éléments au hasard pendant une saison et vous demandera de les remplir, etc. pour finir. Mais vous avez les Instant Challenge. Et ça, c'est propre aux multijoueurs, c'est finalement des confrontations que vous pouvez lancer avec n'importe quel joueur. Vous définissez d'abord votre profil de parieur avec la somme que vous êtes prêt à mettre sur chaque défi. Ça, c'est bien, c'est pour ne pas vous ruiner non plus. Vous choisissez quand vous relevez un défi quelle somme vous voulez mettre. Et ensuite, lorsque vous êtes en freeride, ou alors lorsque vous êtes dans un hub social, vous pouvez défier ou être défié par un autre joueur. Selon ça, alors, si les deux joueurs acceptent une course sur un tracé inédit construit aléatoirement en fonction de votre position sur la carte. Le premier à passer la ligne d'arrivée remporte la mise. Et si vous appartenez à un clan en plus, vous le faites progresser et vous gagnez de l'influence au sein de ce clan. Si vous voulez être peinard en freeride, sachez qu'il est possible de désactiver les Instant Challenge. Je vous le dis, pour ceux qui comme moi aiment avoir la paix aussi et prendre leur plaisir, et pas vous faire flasher par des appels de phare en permanence. Alors voilà, avec tout ça, on voit qu'il y a beaucoup de courses, beaucoup de capacités de faire la course, mais quand même, et ils l'ont précisé, il manque des choses que l'on attendait d'un test drive, encore une fois. Alors les plus mauvaises langues vont dire, le jeu n'est pas fini. Les plus positifs diront, c'est un jeu qui va évoluer. Moi, je suis quelque part entre les deux. Je dirais que dans les choix qu'ils ont fait, je les comprends tout à fait, c'est qu'il faut plaire en priorité aux hystériques. Donc il va y avoir, à mon avis, rapidement, toutes ces courses nécessaires pour plaire, on va dire, aux joueurs lambda. Et puis progressivement, je l'espère sincèrement, les puristes de test drive vont s'y retrouver. Et donc dans les futures courses et événements que l'on pourrait voir arriver au fil du temps, notamment celles qui étaient dans TDU2, voici la liste, prendre un ou une autostoppeuse et lui faire faire caca culotte en temps limité. C'était assez rigolo, vous récupérez quelqu'un, il voulait des sensations, vous deviez y aller. Grosso modo, c'était du frame hardcore, là où vous mettiez des freins à main et compagnie, et sa barre de peur montée. Et quand il avait fait caca culotte, c'était gagné. Vous aviez l'opposé, prendre un ou une autostoppeuse et la mener là où il vous demandait d'y aller, mais sans le brusquer ou sans la brusquer. Donc là, pareil, vous aviez une barre de peur, sauf que là, il ne fallait absolument pas qu'elle monte. Et donc, il fallait y aller tout en souplesse. Exactement l'esprit TDU, c'est ça. C'était-à-dire que le jeu vous incitait à conduire propre, ce qui risque de manquer quand même. J'ai l'impression que ça va vraiment manquer dans test drive. Les mecs qui vont l'acheter ne vont pas avoir cet esprit TDU. Ça, je le redoute un petit peu. Ensuite, toujours dans TDU2, vous aviez des véhicules de luxe très récents, comme très anciens, à convoyer. Donc voilà, le mec, il avait une super bagnole, très chère, et il vous disait de l'amener d'un point A à un point B. Vous aviez une somme qui vous donnait. Cette somme, elle était dégressive au fur et à mesure que vous touchez la véhicule. Vous touchez une fois, vous perdez un petit peu de la somme. Et si vraiment, vous la cabussez partout, vous arriviez à 0€, vous allez trimballer le véhicule pour rien. Donc là aussi, ça vous donnait envie. Et ça vous donnait déjà le privilège de conduire des bagnoles que vous ne pouviez pas forcément vous acheter. Donc, vous conduisiez des monstres. Vous étiez tenté un petit peu d'appuyer, de faire le kéké avec. Mais par contre, si vous la touchez, vous ne gagnez pas le pognon. J'adorais vraiment cette ambiance qu'il y avait de retenue de la puissance, etc. De ne pas être trop optimiste dans les déplacements. C'était vraiment sympa. Obtenir la plus hausse vitesse. Cumuler sur une zone constituée de 5 ou 6 radars en un temps limité. Ça, c'était rigolo. C'était une zone fermée dans laquelle il y avait plusieurs radars et puis vous les preniez dans n'importe quel sens. Vous aviez un chrono, en fait. Vous deviez faire flasher le plus possible et arriver à la plus hausse vitesse cumulée entre tous ces radars. Vous aviez bien sûr tout ce qui était les photos. Vous deviez trouver un photographe sur la carte. Une fois que vous l'aviez trouvée, vous donnez des missions d'aller faire des photos à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Vous y alliez, vous faisiez les photos, vous remplissiez votre carnet. C'était vraiment fun aussi. Je trouve que c'était vraiment très bien. Vous aviez la filature. Suivre un véhicule en restant ni trop près, ni trop éloigné. Ça, grosso modo, c'était quelqu'un qui craignait que sa moitié lui fasse des infidélités. Hommes ou femmes, je précise quand même. Détendez-vous. Vous deviez faire de la filature sans être vu. C'était intéressant. Il y avait une barre de la distance, je crois, d'ailleurs. Et on était dans l'amour de la bagnole, parce qu'on faisait autre chose que faire la course. Amener un passager à sa destination sans toucher et dans un temps limité. Ça, c'était clairement conduire propre. C'est-à-dire que là, il ne fallait pas toucher la caisse. Mais en plus, il y avait un chrono. Donc, il fallait rouler fort. Mais il ne fallait pas faire d'erreur. Donc, c'était peut-être ce que je préférais au final. Et puis, enfin, vous aviez une épreuve, un défi. Vous deviez maintenir une vitesse maximale durant une durée. Donc, voilà, vous partiez de zéro. Il fallait monter au-delà d'une vitesse et surtout ne pas redescendre en dessous. C'est des choses assez simples, mais qui sont intéressantes, qui en solo font vraiment varier le jeu. Et j'espère vraiment qu'il y aura le mode solo. Je vous le dis. Alors, dans les idées qu'on pourrait avoir pour les courses et défis, pour l'avenir, il y en aurait vraiment beaucoup. Et des choses à faire sur un test drive, il y en a énormément. Surtout si on admet que le jeu passe par un style peu permissif et très complet en termes de roleplay et de lifestyle. Ça, on verra ce qu'il en sera vraiment à la sortie du jeu. En tout cas, voilà, des objectifs et des défis de style amener une voiture abîmée chez le mécanicien. On récupérerait une voiture qui soit presque morte à un endroit. Il faudrait l'amener chez un mécanon sans la toucher davantage. Sous peine qu'elle soit définitivement cassée. Ou alors, semer un adversaire dans le trafic le plus vite possible. Donc, voilà, sous-entendu que les IA soient dignes de ce nom et qu'elles arrivent un peu à nous suivre dans le trafic et qu'il faudrait prendre des routes, des changements de direction rapides pour le semer et le mettre suffisamment loin de nous pour réussir le challenge, par exemple. Ça pourrait être bien. Et si la police devait être présente, parce qu'on a absolument zéro info là-dessus, mais ça, pourtant, c'était test drive aussi, et bien voilà, avoir des missions où on partirait d'un commissariat pour rattraper et intercepter un fugitif avec un véhicule de police, ça serait extraordinaire. Ça existait dans le test drive Unlimited 2. Et puis à l'opposé, le go fast, que ce soit pour convoyer de la marchandise sans se faire arrêter ou pour aider les braqueurs à quitter le lieu d'un braquage, rejoindre une planque sans être suivi ou en sement la police, ça serait vraiment intéressant. Donc, des choses à faire inspirées de la test drive, il y en a beaucoup, et j'ai envie de dire, il y a presque tout, parce que là, on part avec de très bonnes courses à faire, des courses très intéressantes. On voit que les clans sont mis en avant, mais encore une fois, on voit que l'esprit même de TDU, des choses qui étaient très marquantes dans TDU, ne seront pas là tout de suite. Alors, est-ce que c'est la stratégie pour faire rester les joueurs au fil du temps et leur amener ce qu'ils aimaient ? Je pense que c'est ça. Et à l'inverse, j'espère en tout cas que ce n'est pas pour plaire à un nouveau public qui ne sera clairement pas le public de TDU2. Et ce public-là, il ne faut vraiment pas l'oublier, je n'arrête pas de le dire, c'est le public qui aime déjà Forza Horizon et The Crew. Et là, ce n'est vraiment pas ce qu'on veut. Après, ne croyez pas en moi que je suis pessimiste. D'accord ? Les playtest, c'est les playtest. On n'a pas le droit d'en parler. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand on fait le cumul de toutes les annonces qui sont données, Thesraven Limited, il se différencie déjà des autres jeux. Il montre quand même un style bien particulier. Et pour moi, l'ADN TDU, elle est là quand même. Donc pour ma conclusion, je dirais que je trouve que Day One, le jeu sera assez sympa en termes de course parce qu'il y en aura pas mal à faire. Il y aura quand même des événements par semaine, même s'il y a forcément des semaines où je ne pourrais pas aller jouer. Je trouve ça un peu bête. Mais il y a quand même eu de la vie qui est prévue. Il y a beaucoup de possibilités différentes de faire des courses. Ça, ça sera bien. Cette concurrence entre les clans, ça va être un moteur des différentes courses. Moi, je ne suis pas au départ très fan des clans. Et je sais qu'au début comme à la fin, je ne ferai partie d'aucun clan. Mais pendant le jeu, faire partie des clans, je crois que ça va vraiment être intéressant. En fait, je trouve qu'ils ont vraiment bien pensé la chose. Et cette histoire de clan, elle peut être sympa à jouer. Pas forcément tout le temps. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien. Ce qu'on ne sera pas obligé d'en faire tout le temps partie. Mais par contre, je pense qu'on a la main du challenge global qui permet entre guillemets à la planète entière de TDU d'oeuvrer pour un clan ou pour l'autre. Et à représenter deux styles de joueurs. Si tant est que les sharps doivent être les puristes, je risque de faire quelques heures pour les sharps. Mais en même temps, c'est des trucs à gagner vraiment cool du côté des streets. Tu peux retourner ta veste à tout moment. J'ai peur de devenir un petit peu un mercenaire sur ce jeu quand même. Toutes les courses classiques sont présentes avec en plus une concurrence qui peut s'avérer sympa si les joueurs participent suffisamment. Personnellement, et encore une fois, c'est dans les mises à jour que je risque de voir arriver ce qui fait vraiment d'un test drive unlimited un test drive unlimited. A savoir, des défis bien spécifiques. Pour autant, l'esprit de test drive unlimited, pour moi, je vous l'ai dit, il sera bien présent dès le début parce que je le vois à travers le lifestyle, à travers tout ce qu'on peut faire avec l'avatar. On n'est pas dans un simple jeu de voiture. Donc, il est évident que pour le studio, sortir le jeu ultime du premier coup, ça aurait demandé encore deux ans de développement au moins. Quand on voit déjà les pleureuses qui trouvent que ça met trop de temps pour sortir ou alors ceux qui disent que ce n'est pas bien alors qu'ils n'ont pas joué, On se dit que là, s'ils mettaient deux ans de plus, ça aurait vraiment fait râler, ça pouvait impacter le moral des équipes, etc. Et puis, malgré tout, pour un studio comme ça, tu fais travail des gens sans qu'il n'y ait aucun retour. Là, sortir un jeu qui sera complet, on aura un jeu de course plus parce qu'il y a déjà le lifestyle. Ça peut permettre déjà de rentrer dans la concurrence et de faire rentrer des sous. Croyez-moi que ça va en faire rentrer, ça, j'en suis certain. Maintenant, je pense que nous allons avoir un jeu de course plus axé lifestyle qui va se différencier de la concurrence et plus le temps va passer, plus les DLC, les mises à jour vont sortir, plus ça va être le cas. Donc, écoutez, il y a un business plan derrière ça. Je pense qu'il n'est pas dégueulasse, voilà, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi rougir l'algorithme avec les lives, les partages, les abonnements. Je réponds à tous les commentaires, alors n'hésitez pas à y aller. Plus de 100 vidéos vous attendent pour tout savoir sur Thesrave Unlimited Solar Crown, mais pas que. Des tests, des découvertes de jeux à venir et beaucoup d'autres vidéos sont déjà présentes. On se retrouve rapidement qui roule, qui fait du bruit, qui n'est surtout pas une bagnole électrique. Allez, grazie mille a tutti, arrivederci. Sous-titrage ST' 501